salut internet bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief où on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans mes activités au cours du mois de septembre 2021 et ouais déjà la fin du mois de septembre les trois quarts de l'année sont écoulés donc voilà si vous avez des projets mettez les bouchées doubles pour les accomplir d'ici le 31 décembre bon sur ce on vient tout de suite s'intéresser aux objectifs qui ont été posés en août 2021 pour le mois de septembre donc déjà la première chose c'était de finaliser le guide créer un site wordpress donc sur le blog un gros guide texte qui accompagne les lecteurs sur la création d'un site wordpress de A à Z pour donner vraiment les grandes lignes l'essentiel pour avoir son premier site wordpress donc ça ce guide est prêt il n'est pas encore publié au moment où je tourne cette vidéo mais ça ne saurait tarder tout ça parce que c'était lié à la sortie de la vidéo associée sur la chaîne youtube donc il fallait que je tourne cette vidéo là mais le montage a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que mon monteur est tombé malade donc ça a ralenti un petit peu la sortie et au moment où je parle la vidéo est prête il ne reste plus qu'à l'optimiser mettre la miniature etc on va pouvoir sortir ça très prochainement sur le blog et sur la chaîne youtube donc ça va être une bonne chose de faite ça devrait pouvoir aider vraiment beaucoup de monde on a beaucoup bossé cette vidéo et ce guide donc voilà une bonne ressource de créer qui va sortir très prochainement sur WPMarmite ensuite il fallait que je tourne deux vidéos youtube donc là j'ai totalement fait chou blanc là dessus j'ai pas été bon j'ai pas réussi à caler ça dans mon mois de septembre donc tant pis c'est vrai que la dernière vidéo de la chaîne youtube de WPMarmite date de juillet fin juillet 2021 donc voilà ça va faire bientôt deux mois qu'il n'y a pas eu de vidéo c'est un peu dommage c'est vrai que j'ai été pas mal occupé par d'autres projets c'était pas super évident mais que voulez vous c'est comme ça ensuite il y avait le relancement de la formation devenez un freelance WordPress accompli à la mi-septembre donc là de ce côté là ça s'est très bien passé tous les dispositifs ont bien fonctionné etc etc on a pas mal de nouveaux étudiants qui nous ont rejoints pour se former au freelancing WordPress donc ça c'est parfait l'autre chose aussi qu'il y avait au cours du mois de septembre c'était le webinaire Elementor numéro 3 donc un webinaire Elementor c'est quoi et bien c'est tout simplement une session en direct où j'analyse des sites qui ont été conçus par des étudiants de notre formation maîtrisée Elementor donc il y a un certain nombre des étudiants qui veulent aller plus loin qui se sont procurés un accès pour accéder à tous ces webinaires et donc voilà ils ont pu voir des critiques de sites des conseils et puis donc ils vont pouvoir améliorer leur site avec toute cette expérience et tous ces conseils tous ces outils que j'ai pu leur partager au cours de ce webinaire donc là encore une fois très bonne expérience faire du direct c'est pas vraiment quelque chose avec lequel je suis super à l'aise mais c'est quand même une super expérience c'était un petit comité c'était sympa donc voilà à refaire pour le webinaire numéro 4 très prochainement le mois dernier je vous avais aussi parlé de la page de politique éditoriale à sortir sur le blog pour expliquer un petit peu quelle était notre politique pourquoi on rédigeait tel type d'article est-ce qu'on faisait par exemple des échanges de liens est ce qu'on fait de la promotion de certains certaines entreprises contre de l'argent voilà que les nids pas tout ça il fallait expliciter tout ça sur une page elle a été enfin on l'a vraiment bien travaillé cette page là elle n'est pas encore publiée au moment où je tourne cette vidéo mais en tout cas elle est prête la newsletter qui est associée est également prête donc on va juste faire une sorte de mini lancement de mini événements pour présenter cette page là à la mi octobre à peu près donc voilà tout ça c'est bon c'est fait mais c'est juste pas encore sorti ensuite je vous avais aussi parlé de sondage il y avait deux sondages qu'on devait faire au mois de septembre le premier c'était pour en savoir plus sur toute l'audience si vous voulez de WPM Army tous les abonnés en tout cas tous ceux qui veulent bien répondre au sondage on a fait le sondage on l'a lancé et on a reçu beaucoup beaucoup de réponses donc maintenant le but du jeu c'est d'analyser de comprendre un petit peu ce que les gens veulent qu'ils sont exactement comment on va pouvoir les aider avec des contenus gratuits et des contenus premium donc là ça va être si vous voulez une mine d'or pour savoir un petit peu ce qu'on va proposer dans les semaines et dans les mois à venir je vous avais parlé donc de deux sondages le deuxième sondage c'était un sondage spécifiquement lié aux personnes intéressées par la future version de notre formation sur les bases du référencement on l'a envoyé donc aux gens qui avaient suivi la première version et aux gens qui sont sur la liste d'attente pour recevoir la seconde version et l'objectif c'est bien entendu de comprendre les problématiques de toutes ces personnes là et de concevoir et bien une formation qui répond au mieux à leurs attentes pour pouvoir les aider et bien à rendre leur site wordpress enfin visible grâce au référencement c'est à dire pour ça que cette formation s'appelle comme ça ensuite je vous avais parlé de la conception d'une extension wordpress à la fin du dernier débrief et bien le chantier a bien avancé on a donc cette première version qui reste assez sommaire certes mais elle a le mérite d'exister et donc on a pu la tester j'ai déjà fait quelques retours à notre développeur je l'ai aussi envoyé à cette autre personne pour obtenir des retours un petit peu plus détaillés des retours utilisateurs parce que au final moi je l'utilise mais de la part d'un utilisateur qui n'a jamais pris en main cette extension là savoir les impressions les retours qu'ils peuvent nous faire là dessus bien c'est vraiment super intéressant quoi donc pour optimiser tout simplement le produit donc c'est une extension qui a vocation à être commercialisée d'ici on va dire plutôt début 2022 mais pour le moment on reste avec une version gratuite qui reste en bêta privée c'est à dire qu'on peut la faire tester à quelques personnes triées sur le volet mais voilà il n'y a pas de commercialisation pour le moment ensuite il fallait encore une fois c'est un objectif qui était assez récurrent depuis les derniers mois c'était trouver notre chargé de communication donc on n'y est encore pas j'ai eu un entretien hier par rapport au moment où je chante cette vidéo qui s'est bien passé j'ai un bon sentiment donc il reste un dernier petit test à faire un test graphique pour savoir si la personne est assez douée au niveau de la conception graphique parce que ça c'est super important pour créer des visuels sur les réseaux sociaux sur bas sur le blog aussi parce qu'il faut quelqu'un qui soit vraiment assez calé au niveau de la création de visuels donc voilà on va voir ce que ça va donner et puis sinon les recherches continuent tant qu'on parle de recherche il faut aussi qu'on trouve quelqu'un pour devenir notre partenaire rgpd pour pouvoir relire tous nos articles qui sont liés au rgpd avec tout ce qui est protection des données etc donc on est en contact avec un cabinet là voilà les échanges sont en cours donc c'est pas acté je vais pas dire que c'est bon donc on va voir ce que ça va donner ensuite il y a une autre tâche que je n'ai pas accompli ce mois-ci j'imagine que vous vous doutez certainement de ce que c'est et oui c'est effectivement le tournage d'entrepreneur inspirant numéro 6 voilà je m'en veux je m'en veux mais j'ai pas le temps de tourner j'ai pas le temps de m'en occuper donc vraiment dommage on repousse ça au mois suivant au mois à venir en octobre mais le truc que je vous ai dit aussi dans le dernier épisode du débrief c'était que j'allais recevoir le script d'entrepreneur inspirant numéro 7 et c'est je l'ai reçu cette personne-là a été ponctuelle contrairement à moi donc voilà maintenant j'ai deux scripts sur sur les bras qui faut que je tourne donc voilà on va voir ce que ça va donner allez on se dit que j'essaye de vous sortir ça pour la fin de l'année comme ça après on est tranquille avec entrepreneur inspirant et on voit si on continue cette série d'ailleurs parce que je vois que ça pose pas mal de problèmes j'aimerais vous faire des vidéos qui soient plus naturelles c'est dire pas scripté à mort comme c'est le cas d'entrepreneur inspirant et en fait comme je le fais pour ces débriefs là mais qui concernent d'autres sujets de l'entrepreneuriat de ce que j'ai pu apprendre des choses que je suis en train de monter etc je peux vous partager aussi des histoires qui ont lieu dans les coulisses de WPMarmite ça pourrait être super intéressant donc voilà on va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine mais c'est vrai que j'aimerais bien finir cette série d'entrepreneurs inspirants et puis peut-être que je reprendrai ça plus tard quand j'aurai plus de temps mais voilà au moins ça serait l'occasion de terminer on va dire cette série là pour 2021 après il y a quelques tâches qui ont été accomplies en plus j'ai optimisé un petit peu le référencement de WPMarmite en supprimant des contenus assez vieux alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps si je vous dis podcast passons à table ça vous parle peut-être c'était des interviews que j'avais fait de la communauté WordPress donc plus d'une vingtaine d'interviews 27 ou 28 je crois voilà il y avait des articles qui étaient associés sur le blog mais au final qui étaient très très peu visités et donc qui apportaient peu de valeur sur le blog donc j'ai décidé de les retirer et de laisser uniquement les vidéos de ce podcast là sur YouTube pour ceux que ça peut intéresser ensuite en septembre le premier sprint dont je vous ai parlé lors du dernier débrief a eu lieu et au final ce sprint il a foncé droit dans le mur parce que ce format n'a pas du tout fonctionné et au final ce qu'on a décidé de faire c'était de transformer ce sprint en brainstorm avec mon équipe une fois par mois en début de mois pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce qui serait bien de faire surtout pour sortir la tête du guidon et réfléchir au projet long terme voir comment on s'organise etc donc voilà on se cale deux heures comme ça en chaque début de mois ça permet de réfléchir et de voir un petit peu ce qui va venir pour la suite donc voilà on abandonne les sprints et on accueille les brainstorm ensuite en septembre j'ai calé mes appels trimestriels pour faire le point sur comment ça se passe aussi individuellement avec chaque membre de mon équipe pour voir ok voilà le positif le négatif les remarques et les choses à améliorer voilà on a pu se dire des choses qu'on se disait pas forcément dans des appels de groupe etc etc donc voilà très 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 content de ces appels trimestriels si vous avez une équipe vraiment faites ça c'est vraiment super important de parler individuellement avec chaque membre de l'équipe pour savoir ce qui se passe on va dire de leur côté surtout quand on est à distance c'est vraiment super important et enfin j'ai fait quelques appels avec des entrepreneurs pour bien échanger d'entrepreneur à entrepreneur en savoir plus un petit peu sur leur parcours et tout simplement prendre des nouvelles pour ceux que je connaissais déjà donc ça encore une fois voilà toujours des bonnes expériences de faire ces appels entrepreneurs ah oui il y a une autre chose dont je vous ai pas parlé c'est que étant donné qu'on cherche encore notre chargé de com on avait pris quelqu'un en freelance pour travailler avec nous sur sur les réseaux de WP Marmite malheureusement j'ai dû arrêter cette collab parce que bah voilà ça le faisait pas pour différentes raisons il y avait des petites choses qui n'allaient pas grosso modo c'était une question de micromanagement donc c'est quand même un peu embêtant de micromanager des gens on leur donne les clés on leur donne les directions on donne voilà les choses à faire on est bien entendu disponible en cas de besoin mais voilà corriger des petites fautes ici et là sur les publis c'est un peu embêtant à la longue donc voilà on a décidé de partir sur une autre personne pour collaborer sur la gestion des réseaux en attendant qu'on trouve notre chargé de communication donc voilà ce que je voulais vous dire aussi là dessus il faut aussi que je vous fasse un point trafic parce que d'habitude vous le savez je vous renvoie vers mon blog pour faire le point trafic mais j'ai décidé de ne plus ajouter les transcriptions des épisodes du débrief sur le blog tout simplement parce que ça prend du temps ça a pas trop de valeur sur le blog donc ce que je vais vous faire maintenant c'est que je vais vous partager vite fait quelques chiffres du trafic de WP Marmite là ça remonte pas mal on est revenu à 74k visiteurs par mois donc plus 16k par rapport au mois dernier donc il y a eu vraiment une grosse chute en juin juillet août septembre c'est remonté on va voir si ça remonte si on va aller réussir à retaper vers les 100k visite mensuelle c'est vrai que c'était l'objectif de l'année de tenir les 100k visite mensuelle mais là on s'est vraiment cassé la figure bon il y avait globalement moins de gens sur internet mais parce que le positionnement de WP Marmite sur Google n'avait pas tellement chuté c'était vraiment très faible donc voilà de notre côté nous on continue de développer le blog et aussi de faire en sorte que le trafic anglophone augmente donc là c'est vrai que la part du trafic anglophone elle est quand même stable il n'y a pas encore de gros décollage de ce côté là on y travaille pour acquérir tout simplement plus de backlinks continuer de publier des contenus de qualité qui arrivent à se positionner c'est vrai que le positionnement de WP Marmite à l'international continue de croître mais on va dire que voilà on est encore sous le radar au niveau des pages de résultats de recherche donc on ne fait pas encore partie des gros blogs anglophones mais ça ne saurait tarder en tout cas on est patient on continue de travailler tout ça maintenant parlons du ressenti sur le mois écoulé la première chose déjà c'est que le trafic est de retour je vous en ai parlé à l'instant ça ça fait super plaisir parce que c'est même si on va dire le chiffre d'affaires ne baisse pas vraiment parce que ben voilà on fait des lancements etc il y a des gens qui sont inscrits à la newsletter qui achètent des choses donc ça c'est ça c'est bien mais quand même juste pour l'état d'esprit c'est bien de savoir que le trafic est à un certain niveau que le blog plaît toujours et que la bonne réputation continue de se développer de se construire etc etc donc voilà gros point positif le trafic est de retour après au niveau des choses qui m'ont chagriné et bien il y a la sortie donc du guide texte et de la vidéo surtout qui a pris du retard sur comment créer un site WordPress donc ça ça m'embête un peu j'aurais aimé qu'on sorte ça un peu plus tôt mais j'ai pas envie qu'on bâcle non plus le travail donc voilà ça va prendre le temps que ça prendra mais voilà il faut que ça sorte maintenant et qu'on puisse enfin passer à autre chose de notre côté il y a aussi les recherches du chargé de com qui piétine qui me font un petit peu avoir le cafard mais bon on garde la pêche on va trouver la bonne personne et une fois que ça sera le cas on pourra vraiment foncer pour développer la communication de WPMarmite et aussi cette histoire de freelance avec laquelle j'ai dû arrêter de collaborer puis trouver une autre personne donc voilà c'est ça ça prend du temps ça ça prend du temps de cerveau et c'est pas marrant quoi et après il y a une chose dont je voulais vous parler alors ça c'est pas le genre de choses dont je parle d'habitude mais voilà maintenant je peux vous en parler parce que du coup là c'est un échec que je peux vous partager c'est que j'ai essayé avec WPMarmite d'acheter un site qui est lié on va dire au développement WordPress pour avoir si vous voulez bien un autre site à côté de WPMarmite qui soit plus dédié à la technique j'avais donc une cible j'avais échangé donc avec une personne qui possédait un site qui n'était plus alimenté depuis un certain temps et puis voilà on a eu quelques échanges au début je me suis peut-être un peu trop emballé j'ai cru que l'affaire était conclue malheureusement voilà cette personne avait un partenaire il a fallu qu'elle fasse un échange avec ce partenaire là pour valider le truc et puis ils n'ont plus jamais répondu donc je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai envoyé un ultimatum en fin de mois pour dire bah voilà les gars moi je suis prêt à mettre temps jusqu'à la fin du mois si je n'ai pas de nouvelles de votre part ou si vous n'êtes pas intéressé dites-le moi et puis comme ça on passe à autre chose et voilà je peux je peux m'occuper d'autre chose et j'attends pas comme un idiot au final j'ai vu qu'ils n'ont jamais vu cet email là donc voilà le jour où ils le verront bah tant pis ciao peut-être qu'ils reviendront vers moi mais en tout cas on essaiera de partir sur une autre base de négociation à ce moment là si ça arrive donc voilà c'est pas grave ça aurait pu être une belle opportunité je vais continuer de toute façon de regarder des sites qui ont du potentiel parce que l'objectif effectivement c'est de créer un réseau de sites avec WPMarmite je vous ai parlé aussi d'un autre site qui est en cours de conception je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ce site là et sur la chaîne de WPMarmite et sur cette chaîne là pour parler un petit peu plus de l'aspect business et stratégie enfin je verrai je sais pas comment je vais trop m'organiser mais je vous en parlerai le moment venu donc voilà j'essaye de construire si vous voulez un réseau pour développer tout simplement l'audience de WPMarmite et de son réseau à l'international et puis il y a une réflexion aussi que je me fais c'est que voilà enfin je crois que je vous en avais déjà parlé c'était le fait de recruter une nouvelle personne pour nous aider à concevoir des contenus premium parce que voilà on a notre content manager déjà fr qui est bien occupé avec les contenus gratuits elle m'aide pour certains contenus premium elle va nous aider pour le moment aussi pour le début de la conception de la formation SEO mais j'ai peur que ça soit passé et je me dis aussi que ça peut être intéressant d'accélérer pour avoir bien plus de produits à disposition une personne qui s'occupe que de ça pour pouvoir vraiment avancer là-dessus puis un petit peu sur le champignon et proposer et bien plus de produits à nos clients et à nos visiteurs bon je pense que d'ici la fin de l'année je vais garder ça dans un coin de la tête on va faire avec les ressources qu'on a actuellement donc avec les freelancers qui travaillent avec nous et des salariés pour essayer de faire avancer un petit peu tout ce chemin de blic là on va aussi recruter notre chargé de com pour faire une chose à la fois une fois qu'on aura trouvé la bonne personne je pense que d'ici janvier 2022 on essaiera de réfléchir un petit peu à tout ça pour agrandir l'équipe et avoir une personne qui soit vraiment plus en mode production et que ça ne dépende pas que de moi qui soit que la production de formation etc donc voilà affaire à suivre on en reparlera en temps voulu mais voilà ça me travaille et on va voir ce que ça va donner donc voilà maintenant on va pouvoir s'intéresser aux objectifs du mois d'octobre 2021 la première chose qu'il y a à faire ça va être d'analyser les résultats du sondage qui sont liés à la future formation SEO pour voir un petit peu ce qu'il en ressort quel est le profil des gens etc et ça va surtout nous aider à concevoir la première version du plan de cette formation donc ça ce sera le deuxième objectif du mois après je m'étais dit que ça serait bien de faire la pré-vente de la formation à la fin du mois mais c'est vrai que quand j'en ai parlé à mon équipe ils m'ont dit Alex c'est sûr que c'est jouable d'analyser le sondage préparer le plan détaillé et faire les pré-ventes du coup je me suis dit ouais bon au final on va peut-être faire ça pour le mois de novembre les pré-ventes donc on va mettre cet objectif là de côté pour ce mois ci et en tout cas voilà on va vraiment se focaliser sur la conception d'un plan détaillé pour cette future formation et on verra pour la pré-vente le mois prochain ensuite on va sortir notre fameuse vidéo et notre fameux guide pour apprendre à créer un site wordpress donc là je vous disais c'est quasiment prêt ça va sortir incessamment sous peu donc ça objectif facile pour ce mois ci ensuite trouver notre chargée de com bien entendu trouver notre partenaire rgpd on y croit dur comme fer au niveau de notre extension et bien on va essayer de l'enrichir un petit peu ce mois ci et de collecter les retours de nos différents testeurs parce que voilà c'est vrai que j'ai envoyé l'extension certains vont tester rapidement d'autres un peu moins rapidement donc il faut suivre tout ça et bien collecter les retours voir ce qui est pertinent ou non d'intégrer dans le produit et continuer le développement pour avoir quelque chose de commercialisable pour le début de l'année 2022 ça ça serait vraiment génial ensuite on y croit pour entrepreneur inspirant numéro 6 ça serait vraiment bien de tourner cette satanée vidéo pour le mois d'octobre comme ça après je peux passer au numéro 7 et puis après on n'en parle plus quoi sérieux ça commence à devenir relou ça non et la dernière chose il y a une stratégie SEO que j'ai découverte alors je vais pas vous la donner en détail ici mais je vais essayer de la mettre en place sur WPMarmite surtout pour promouvoir WPMarmite version anglaise je vais essayer de mettre ça en place et je vous en dirai plus je pense que je ferai une vidéo détaillée à l'occasion si jamais ça marche et si ça marche pas bah je vous en reparlerai sûrement pas quoique ça pourrait être intéressant de faire une vidéo aussi mais voilà à voir voilà on a terminé avec ce débrief merci de l'avoir regardé en intégralité bien entendu abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futurs épisodes mettez un j'aime sous cette vidéo un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout la dernière chose que j'ai à vous dire comme d'habitude donnez tout et ne lâchez rien ciao